Qu'est-ce que ça vous fait, quand même, ça fait, depuis 1973, un multimilitantisme pour les droits humains. Vous avez vécu des périodes difficiles, sous Diouf, sous Souad, Nganekon Aliye Makisal, peut-être que vous aviez pensé que la tâche serait moins ardue. Alors aujourd'hui, après tant d'années, qu'est-ce que ça vous fait, vous qui êtes militant des droits humains, qui vous présentez comme un soldat de la paix, quand du côté de la majorité, on vous présente comme un homme qui vit de conflits, qui a besoin que le Sénégal soit consomment en conflit. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Tu sais, ça ne me fait rien. C'est-à-dire que si on me fait des reproches et des critiques qui sont objectifs, vraiment, même moi je suis dans les réseaux sociaux, les gens qui critiquent, j'accepte. J'accepte les critiques objectifs. Maintenant, si j'estime que ces critiques, c'est un tout petit peu des stratégies de disqualification, écoutez, moi ça ne me touche pas. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une carapace. Moi, quand j'ai créé Africa Job Center, c'était surtout pour étudier et puis avoir des jeunes autour de moi. Elle est formée. Elle est formée. Elle est formée. Elle est formée. Et ce que je suis en train de faire. Et je travaille beaucoup. Je travaille le samedi, le dimanche. Je pense que depuis que j'ai créé Africa Job, je n'ai même pas de vacances. Donc ça me fait que je lis beaucoup, j'écris beaucoup. Donc bon, je ne voulais pas vraiment m'impliquer encore dans les conflits politiques. De façon traditionnelle, comme je faisais, comme on dit, au temps de la radeau. Et je voulais aussi vraiment me réserver pour, quand il y a des difficultés, d'essayer de voir comment je peux parler avec les uns et les autres. Et je l'ai fait. 2021, je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait aussi pendant les législatives. J'ai été écouté. Maintenant, c'était, comme on dit, le galop final avec troisième mandat, avec machin. Donc, ça, c'est tendu. Et également, il y a eu, comme on dit, une polarisation extrêmement forte. Et c'était violent aussi. Je l'ai fait aussi. Les insultes de certains militants de l'APR, des trucs. Et puis, il y a beaucoup de trolls. Ils viennent dans mes trucs pour attaquer. Je sais que les ne l'ont ni. Et puis, bon, je sais aussi celui qui fabrique, si tu veux, les trucs de disqualification pour disqualifier Al-Youn, pour dire que, bon, il vit dans les conflits. C'est un machin. C'est pas ma qui. C'est pas ma qui. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est très nouveau. C'est très nouveau dans l'entourage de ma qui. Donc, c'est des gens qui sont venus très nouvellement et qui, dans la com, essayent de dire, bon, ben, voilà, lui, là, c'est le principal truc. Voilà ce qu'il faut lui coller. Il y a des gens qui sont fâchés, même qui m'insultent. Mais de m'en faire ça. Après, il y avait des gens qui m'insultaient. Alors que c'était des gars qui étaient tout le temps chez moi à la radeau. Bon, les gars, ils m'insultaient. Mais quand j'ai vu qu'ils ont... Mais ils ont arrêté. Ils ont... Ils ont...